Alors les amis, c'est toujours Gilbert, toujours à Pattaya, toujours 72 ans, pour la cinquième partie de ce tuto de l'A320 Neo, je crois que c'est la cinquième, A32NX de Flight by War, pour le jeu Flight Simulator 2020. Bon, alors on avait vu, on en était resté au seuil de piste, donc on va reprendre au seuil de piste. Allez, je vais essayer de voir où ça en est là, voilà. Ok, donc nous sommes au seuil de piste, j'avais enlevé le frein de parc, on avait fait la TO config, et donc il fallait avancer vers la piste. On avait prévenu la piste, qu'on voulait décoller, on nous avait autorisé, on avait répondu qu'on avait compris l'autorisation, et donc je vais avancer délicatement pour m'aligner sur la piste. Alors, donc comme je vous le rappelle, comme on n'a aucun moyen de calculer le flex, on décolle en TOGA. Donc on va décoller, vous savez que j'ai un, malheureusement, un joystick qui n'est pas facile, donc, pour ne pas dire difficile, donc il va falloir que je fasse attention au décollage, de ne pas trop lever, tirer sur mon manche, parce que, quelquefois, comme il n'est pas progressif du tout, et bien, alors, ici j'appuie sur chrono, hop, et je compte 10 secondes à 50%. Oui, alors, comme si je tire trop, la queue de l'avion risque de toucher, et à ce moment-là, ça serait terminé. Donc je vais essayer que ça n'arrive pas. On va attendre, donc, les vitesses de référence. Donc, bien, vert. Je décolle bien dans l'axe. Et j'essayerai de suivre, maintenant, mon, je remonte le train d'atterrissage, j'essaye de suivre difficilement. Donc là, je vais réduire ma vitesse. Sur Climb. Et je vais passer sur Pilote Automatique. Voilà. Donc vous avez vu, Climb, ici, CL. Et ensuite, Pilote Automatique. Voilà. Ce qui me permet de suivre. Alors là, théoriquement, on avait dit que je devais rester en dessous de 220. Ben, alors, je vais régler ma vitesse à 210 pour rester en dessous. Voilà. Je mets en vitesse sélectionnée. Parce qu'on avait dit que jusqu'à ce point qu'on voit ici, Reed, il ne faut pas que je dépasse cette vitesse. Donc, ici, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me mettre en... gérer les communications radio. Voilà. Je vais demander un plan de voli à faire pour les instruments, si je peux. Maintenant, je rentre un cran de volet. Bon, écoutez, je ne peux pas tout faire à la fois. Alors, ils ne veulent pas me donner le... Très bien. Je reviendrai là-dessus après. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les aérofreins, là. J'ai désarmé les aérofreins, pardon. J'ai enlevé le cran de volet, vous avez vu. Ici, il faut bien que je reste en Climb, pardon. Voilà. Et j'ai enlevé le cran de volet, puisqu'on est arrivé à une vitesse qu'on n'a plus besoin du cran de volet. Et puis, je vais regarder à quelle altitude je suis arrivé. Donc, j'arrive à l'altitude de transition. À l'altitude de transition, je peux, d'une part, enlever mes feux d'atterrissage. Et d'autre part, alors, je peux remettre mes bacs en route. Je les mettais, puisque vous vous souvenez, dans la partie d'avant, on avait décidé de décoller sans pack 1 et pack 2, qui sont les... C'est l'air conditionné des cabines. Voilà. Maintenant, c'est fait. Et puis, alors, qu'est-ce que je dois faire ? J'étais en train de dire, là. Et puis, donc, passer en vitesse, en pression barométrique standard à partir de l'altitude de transition. Voilà. C'est fait. Je vais essayer, quand même, de demander un plan de vol aux instruments, là. Ah, transport. Alors, ils me disent 20, 12. Je vais me mettre sur la 12, là. Transpondeur, 20, 12. Donc, vous vous souvenez, on clique deux fois sur Clear. Et ensuite, je mets 2, 0, 1, 2. Voilà, c'est bon. Donc, je vais demander l'autorisation pour un plan de vol IFR, si je peux. Parce que là, il n'y a pas moyen. Allez, accepter. Et autorisation. Là, voilà. Je l'ai chopé au vol. On va bien voir ce que ça va donner. Bon, donc, il y a un 12, c'est bon. Voilà. Maintenant, on a réglé notre... On va voir ce qu'il nous... Alors, je vais accepter. C'est bon. J'ai accepté l'autorisation. Et maintenant, je... Donc, on est arrivé. Vous voyez, on a dépassé le point RID. Donc, je vais me remettre en vitesse gérée. Ce qui va me permettre d'accélérer. Vous voyez. Voilà. Jusqu'à 250. Là, on va regarder ce qu'on nous dit. Parce que je ne comprends pas bien l'anglais. radar, 5000 pieds continués vers RID. Voilà. Donc, pour l'instant, on continue. Montez 15 000 pieds. Voilà. Donc, on va monter 15 000 pieds. Parfait. Donc, on règle. Sur 15 000, on vérifie qu'on est bien en altitude gérée. En mode altitude gérée. Voilà. Et voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Alors, on va regarder. On va sortir un peu le nez à l'extérieur. On va passer 10 000. Donc, on va pouvoir accélérer. Je vais regarder ce qu'on me dit. Parce que je ne comprends pas. Accepter le transfert de l'anticipité. Très bien. En fait, j'ai supprimé. J'avais une option là qui me permettait d'avoir des sous-titres. Mais je vais supprimer. 29,92, le QNH. Mais pourquoi il me donne un QNH, là, alors que je suis en altitude standard ? Bon, je ne sais pas. On va continuer comme ça, c'est bon. Là, théoriquement, après l'altitude de transition, je suis en altitude standard. Mais là, on va arriver à 10 000. Ce sera encore plus... Voilà. On arrive à 8 000. 8 000 pieds. Ensuite, à 10 000. Donc, on sera libre de toutes les contraintes. On pourra aller à la vitesse maximum qui est de 280 000. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est les écouter. Parce que je ne sais pas si je dois les écouter ou pas. Je ne sais pas. Parce que théoriquement, quand on passe l'altitude de croisière, l'altitude de transition, pardon, on peut se mettre en pression par exemple. Mais là, je ne sais pas pourquoi, on me donne encore des informations sur le QNH. Donc, je vais attendre 10 000. Peut-être que je passerai plutôt à 10 000 pieds. Mais de toute façon, ça changerait parce que c'était la même chose. Voilà. Donc, on va monter. Bon, là, ça risque d'être un peu plus calme. Je vais peut-être avoir moins à parler que dans les autres... Alors, ce qu'on va profiter pour faire, si vous êtes d'accord, c'est regarder un peu d'abord l'extérieur. Bon, là, on a passé 10 000 pieds. Donc, vous voyez que la note vitesse augmente jusqu'à 290. Et donc, je vais me mettre en pression barétométrique standard. Il n'y a pas de raison que je ne m'y mette pas. Voilà. Très bien. Après, on va attendre les instructions suivantes, mais on va mettre le nez dehors. Donc, on voit qu'on est au-dessus de l'Allemagne, que c'est beau. Donc, j'ai réglé les conditions de vol sur quelques nuages. De manière... Puisqu'on va passer, en principe, au-dessus des Alpes, de manière à quand même avoir une vue au-dessus des Alpes qui soit sympa. Donc, on a atteint une altitude de 15 000 pieds. En principe, on devrait monter jusqu'au niveau 280, puisque c'est ce que j'avais demandé. Alors, pour ça, on peut demander... On peut aller là. On peut demander une augmentation de la altitude de croisière. Donc, on est à 15 000. On va déjà demander 10 000 de plus. De manière à monter à 280. Et puis, on redescendra tout à l'heure au-dessus des Alpes. On essaiera de redescendre un peu, pour voir les Alpes de plus près. Je vais demander 10 000 pieds, mais on a encore 11 000. Là, c'est parfait. Ah, ça y est. 260. Je vais en règle sur 260. Voilà. Et en principe, on va voir ici que la vitesse... L'aiguille va se mettre là. On monte là. On monte rapidement. Donc là, je vais pouvoir libérer les passagers, parce que maintenant, on a dépassé les 10 000 pieds. Il n'y a pas de problème. Ça a l'air d'aller. Tout va bien. Pour l'instant. Ici, on arrive, on va faire une synchronisation pour voir l'altitude à laquelle on est. On voit qu'on est à 357 nœuds, vitesse R. Tout va bien. Tout va bien. J'ai cliqué sur synchroniser. Donc, on voit qu'on est à 17 000 pieds. À 11 000 pieds, à 11 000 pieds. C'est nouveau. Oui. C'est bon. Merci. Là, je suis en train de regarder quelque chose, il ne me voulait pas. J'étais en train de regarder, c'est ma caméra. Fonctionne bien, parce que j'ai un doute tout d'un coup. Non, ça a l'air d'aller. Ok, c'est parti. Voilà. Donc, en principe, vous devriez m'entendre aussi. Je vais quand même vérifier ça aussi, parce que ce n'est pas évident. Vous allez voir apparaître quelque chose sur l'écran, mais c'est juste une vérification, ça ne durera pas longtemps. C'est pour savoir si on m'entend bien. Oui, c'est bon. Je peux faire terminer. Voilà, ok, c'est bon. Bon, allez, on repasse à la simulation. Donc, allez, on a regardé un peu l'extérieur. Il n'y a pas grand monde. Bon, alors, ce que je peux vous montrer maintenant, c'est les cartes. Parce qu'il y a des cartes qui sont magnifiques, notamment celle-ci. Vous voyez, cette carte, elle s'appelle FFPM BFR Map. C'est un add-on qui est super. Je trouve, regardez. Ici, en ce moment, notre altitude, c'est de même 3800, c'est de 3900. Notre vitesse verticale est de 2200. Notre vitesse R est de 289. Notre cap est de 291. Le vent est à 4 nœuds et la direction du vent est de 271. Voilà. On le voit, il est marqué là. Vous voyez ? Et il est à 4 nœuds de sortant. Ensuite, la pression atmosphérique est bien à 1013, comme on l'a vu, en millimètres de mercure. Et en ectopascale, à 29,92. Voilà. Et la température actuelle à l'extérieur est de moins 35,9. La température au sol devrait être de 4 nœuds. Alors, en fait, c'est pareil. Donc, théâtre, je me rappelle, c'est une température, une température. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas. Pour qu'on regarde ce que c'est, je ne me souviens plus. Et ici, on peut voir notre avion. Oui, il est là, au-dessus de Karlsruhe. Donc, on est bien au-dessus de l'Allemagne, il n'y a pas de doute. Et on va vers le sud, on se dirige vers le sud, en direction de la Suisse. Et les Bâles, ici, c'est la Suisse. Donc, on arrive ici, et on passe la frontière. Bâle, Zurich, la frontière de la Suisse, c'est ici. Il y a des choses qu'on peut voir supplémentairement. C'est les installations au sol. C'est-à-dire, les aéroports, les vores, tout ce qui peut nous servir au sol, vous voyez. On le voit bien. Vous voyez, le nombre d'aéroports et de vores qu'il peut y avoir. C'est quand même sympa. Voilà. On peut se recentrer sur l'avion directement, en tout cas-là. Et puis, on peut faire disparaître, donc tout ce qui peut nous gêner si on veut regarder mieux. Voilà, comme ça. On peut également, donc, vous voyez, on peut également se déplacer. Si, par exemple, j'avais décidé d'aller directement ici, je clique ici, et vous voyez, j'ai juste à cliquer sur téléporter. Et je me retrouverai à cette altitude avec cette vitesse et ce cap sur l'endroit où j'ai cliqué. Vous voyez ? Donc, je ne vais pas le faire. Voilà. Mais je vous ai bien expliqué ce que c'est que cette carte. Donc, elle est très, très intéressante et très agréable. Voilà. C'est quand même, pour le VFR, une carte super. Et surtout, pour nous, là, nous baladons au-dessus de l'Allemagne, au-dessus de la Suisse. Pour des gens comme moi, par exemple, qui ont travaillé en Allemagne et qui ont travaillé en Suisse aussi, il y a des noms qui me rappellent quelque chose. Vous voyez ? Bon, bah, Baden-Baden, ça, ça rappelle quelque chose à tout le monde. Mais par contre, il y a un endroit, j'étais passé l'autre jour, il y avait Chmabichol, Chmabichol. Chmabichol, c'est une ville où mes parents allaient souvent pour le Lyon's Club. C'est bien, ils avaient, leur Lyon's Club, Lyon Sud, était couplé, enfin, comment on appelle ça, ils avaient des relations, souvent, avec ces gens de Chmabichol en Allemagne. Voilà. Bon, et puis on va passer, en fait, au-dessus de la Suisse, alors, parce que je connais mieux, là, bien sûr, parce que j'ai passé beaucoup de temps, soit pour le travail, soit pour les vacances, et donc, et on va passer, surtout, ce qui est bien, on va pouvoir, les éléments, les métiers, là, on est en France, à Chaux-de-Fonds, et donc, on va passer près de ces endroits-là, on va pouvoir voir au sol, qui sont le Jura, le Jura français, et le Jura suisse, hein, c'est les deux, là, et là, franchement, c'est, c'est un endroit magnifique, enfin, comme toute la France, hein, la France est un pays magnifique, et la Suisse aussi, bien sûr, la Suisse, c'est beaucoup de montagnes, mais la France, c'est très varié, et le Jura est un endroit merveilleux, en France, merveilleux. Je connais le Jura suisse très bien, où ils sont fabriqués une bonne partie des montres suisses, mais, personnellement, c'est pas parce que je suis chauvin, mais le Jura français, au niveau de l'accueil, au niveau, enfin, l'accueil en Suisse, c'est bon, dans le Jura, et les jurassiens, en général, sont très gentils, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens très gentils sur la Terre, enfin, moi, l'expérience que j'en ai, c'est que le Jura, c'est quand même un pays accueillant, froid, mais accueillant, et surtout, qui, mais, je dois dire, quand même, que j'ai une préférence, pour le Jura français, les paysages, les endroits, les petits coins magnifiques, les verdures, l'été, c'est extraordinaire, et l'hiver, n'en parlons pas, c'est le blanc absolu, c'est magnifique, enfin, bref, moi, j'adore cette partie, j'adore toutes les parties de la France, le Jura, c'est un endroit que j'aime, et puis là, on va passer en Spitz, ici, juste à côté du Nez, donc, à côté du lac, bon, là, on va passer au lac de Neuchâtel, on va passer pas très loin du lac de Thun, non, alors, j'ai des souvenirs incroyables, à Spitz, à Aechi, sur Spitz, je pense qu'on pourrait, je vais encore grossir, et je pense qu'on va voir Aechi, sur Spitz, là, mes premiers émois amoureux, à Aechi, sur Spitz, avec Stéphanie Baterlos, Aechi, vous voyez, voilà, franchement, alors, bien sûr, en tout, bien, tout honneur, des émois amoureux, en tout, bien, tout honneur, j'étais encore assez jeune, mais, Stéphanie Baterlos, ça restera pour moi, quelque chose d'exceptible, voilà, une jolie Suissesse blonde, voilà, très bien, et puis, bien sûr, Kratigen, qui est juste à côté, avant tous ces endroits, et puis, de l'autre côté du lac, ou aussi, Siegrisville, ici, et Goldiville, qui est juste à côté de Siegrisville, je sais pas si on va pouvoir, voir Goldiville, et les Gun Trendy, voilà, donc, là, il doit y avoir un endroit qui s'appelle Goldiville, qui est un petit petit village, au-dessus du lac, là, mais que je ne vois pas, voilà, bon, ça, c'était pour faire passer un petit peu de temps, on va retourner, donc, sur notre lac, alors, sur le lac, j'ai quand même une ou deux anecdotes à vous dire, parce que le lac de, donc, on va aller, pardon, sur le lac Léman, donc, qui est un moitié français, quand même, et, mais, moi, j'ai habité de ce côté du lac, parce que j'ai travaillé pour une banque suisse, comme je voulais déjà dire, banque privée suisse, où je faisais de la fusion, fusion-acquisition d'entreprises, donc, au départ, j'étais à Genève, mais après, on a, j'avais, la banque avait acheté des bureaux tout neufs, à Morge, magnifique, un très beau bureau, qui avait repris d'une entreprise, justement, et j'étais à Morge, et moi, j'habitais là, je vais vous montrer, j'habitais, ici, à Copé, ici, j'habitais à Copé, et ma soeur habitait à Copé, et, euh, le mari de ma soeur, et ma soeur, bien sûr, leur maison, je vais vous la montrer, c'est celle-là, là, vous voyez, c'est leur maison à Copé, bon, ici, ils ont un ponton privé, il y a un ponton privé, ils avaient un ponton privé, ici, et, euh, mon beau-frère, Charles, avait un bateau, magnifique, une oeuvre, qui était sur son ponton, et le soir, quand je revenais du boulot, on allait ensemble, je vais aller chez eux, hein, et on traversait le lac, depuis la Suisse, donc, pour aller, et je raconte ça, parce que j'ai des amis suisses qui me suivent, hein, donc c'est beaucoup pour eux, bon, j'ai, euh, en particulier, mon ami Christian, bon, et on allait, donc, avec le bateau, on partait ici, jusqu'à Ivoire, euh, vers 6h, entre 6 et 7, que ce soit, à 7h, alors, on prenait, euh, on prenait ici, euh, un apéritif avec des, des filets de perche, à Ivoire, hein, c'est magnifique, c'est un endroit génial, alors, on garrait le bateau, là, à Ivoire, on voit, ici, d'ailleurs, hein, vous voyez, ici, ici, vous avez le port, voilà, l'approntement, et puis ici, il y a des restaurants, et bien, on allait dans un, dans un, dans un restaurant, là, pour manger notre, notre filet de perche en apéritif, et ensuite, donc, on retournait à la maison, on se changeait, avec le bateau, on retournait, enfin, bon, pas tous les jours, hein, mais je vous raconte ce qu'on a fait de temps en temps, on allait jusqu'à Genève, ici, vous voyez, ici, euh, à Genève, il y a le, il y a le jet d'eau, ici, on passait le jet d'eau, on allait s'installer ici, là, euh, ici, exactement, on garrait le bateau, ici, et ensuite, on allait au restaurant dans Genève, et on allait terminer la soirée, il y a des boîtes de nuit, très sympa, elle-même, hein, bon, c'est encore jeune, à ce moment-là, donc, le soir, j'avais pas peur de me coucher tard, on allait, euh, passer la soirée, après le repas, dans, il y a de très bons restaurants, aussi, on allait passer la soirée dans les, dans une boîte, on allait tomber de boîte, puis après, on reprenait le bateau, hop, et on retournait à Coppert, lui, il allait chez lui, j'allais chez moi, voilà, voilà, et puis, voilà, les belles, bon, et puis, je vois ici, vous voyez, ici, il y a Fernet-Voltaire, et je vais regarder bien comme il faut, comme il faut, mais je vais peut-être trouver un endroit qui m'est très cher aussi, j'essaie de le voir, mais je le vois pas, donc, c'est vraiment la frontière suisse, hein, là, mon frère Fernet-Voltaire, il y a ma soeur, ma soeur, son mari, enfin, ma soeur ne travaille pas, mais son mari et plusieurs de ses enfants travaillent ici, dans la Sambre des Neves, dans des endroits, dans des choses très connues, et donc, euh, ils habitent, par contre, en France, à la frontière, alors, je voudrais vous montrer, je ne me vois pas, bon, c'est pas loin de Fernet-Voltaire, là, bon, j'arrive pas à le voir, c'est pas grave, voilà, donc, et ici, bien sûr, à Divonne, ici, on a Divonne qui est à côté, à Divonne, il y a le casino, bon, j'y jouais pas, mais par contre, il y a de très bons restaurants, et en particulier, quand je ne connaissais pas encore la Thaïlande, j'allais dans un restaurant thaïlandais, qui était juste à l'entrée de Divonne, juste après la frontière suisse, là, la frontière suisse, il y avait un entrain, à l'entrée de Divonne, un excellent restaurant thaïlandais, où j'ai appris à aimer la Thaïlande, déjà, d'avance, c'est vieux tout ça, c'est vieux, voilà, bon, allez, on a dû avancer un petit peu, on va regarder un peu le paysage, on va regarder la carte pour savoir où on prend les cartes, la carte avec notre avion dessus, alors, je vais vous montrer ça, voilà, j'ai fermé ça, je vais prendre ça, et je vais vous l'amener ici, voilà, alors, ici, ça, c'est Nadigrap, vous connaissez, on va agrandir un petit peu, si vous voulez, si on peut, voilà, Nadigrap, et voilà, notre avion, il est là, on est bientôt arrivés, les enfants, donc, il faut qu'on commence à prendre du souci, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier, maintenant, remonter dans l'avion, donc, on est à 26 000 pieds, je crois, on est pas monté plus haut, c'est pas bien grave, je vais essayer de remonter dans l'avion, là, bien sûr, quand on a deux écrans, il faut bien remettre sur le premier écran, voilà, je remonte dans l'avion, et je vais faire quelque chose que je vous avais dit que je vous montrerais, dans une des parties qu'on vient de passer, donc, je vais sur MCDU menu, on l'a déjà fait, alors, attendez, on me dit quelque chose, je vais regarder, voilà, contactez sur X10, c'est bon, bon, là, il n'y a rien, on va partir, bon, je vais dans A-dessus, je vais dans AEC menu, et là, je vais dans WetherRooter, on l'a déjà fait, et là, je vais demander qu'on m'envoie le méta de C2, voilà, c'est tout ça, qui s'est envoyé, je vais retourner sur AEC menu, et je vais aller dans Message reçu, j'attends une dizaine de secondes, et quand on aura reçu, je vais en profiter pour, alors, voilà, on l'a reçu, je le sors, voilà, je l'imprime, comme je l'imprime, je vais le chercher à l'impression, sur l'imprimante, voilà, et je vais me mettre bien en face, en faisant CTRL 5, on ne voit pas grand chose, là, parce qu'il y a le soleil qui me gêne, là, bon, alors là, c'est embêtant, parce qu'il faudrait que j'arrive à lire, bon, là, ça va aller, donc, je vais repasser ici sur Perf, je vais aller, vous voyez, maintenant, on est, on est sur notre, alors, on va arriver en approche, bon, donc, je lis ici, alors, vous aurez peut-être un peu de mal, alors, c'est toujours variable, donc, ça, il faudra que je le remplisse au dernier moment, quand j'aurai une information, je vais peut-être demander carrément une information directement à la tour, enfin, je vais voir, pour savoir quel est le vent, variable de quoi, bon, ça n'a pas bougé, c'est toujours 1020, et c'est toujours 16 degrés, donc, tout ça, c'est tout bon, pour l'instant, on redemandera peut-être, dans un moment, le, voilà, vous ne voyez pas grand-chose, parce qu'il y avait beaucoup de soleil, donc, tout ça, pour l'instant, c'est bon, mais on ne peut toujours pas rentrer le vent, remarquez, le plus important est rentré, le plus important, c'est ça et ça, voilà, ça, ça, c'est quand même très important, le reste, ça ne va pas nous empêcher d'atterrir, voilà, très bien, alors, donc, on s'aperçoit qu'on est, donc là, je vais commencer à demander à descendre, donc, je vais faire une demande de descente, donc, je vois qu'ici, je suis actuellement à 26 000 pieds, donc, je vais faire une demande, à la tour, pour demander une réduction de l'altitude de croisière de 10 000 pieds, pour commencer, voilà, et puis, on demandera une diminution, après, mais longtemps après, sur, on demandera sur Bonneau, alors, on va voir, pour l'instant, on en est là, donc, je vais descendre ici tranquillement, et à Bonneau, je demanderai à une altitude, on va voir de combien, alors, pour savoir de combien, je vais la demander, je vais regarder sur, ici, sur cette carte, la carte de la star, ok, et je vais regarder ça, vous voyez qu'ici, on doit être en dessous de 180, donc, j'y serai déjà, il n'y a pas de problème, mais, on voit qu'ici, je peux être à 90, et qu'après, il faut descendre à 7 000, après QDUP, mais à QDUP, on est obligé de passer à 9 000, voilà, pour qu'au niveau 90, niveau 80, 180 ici, niveau 90, et puis, donc, je vais descendre, ici, je vais essayer de passer autour de, mettons, peut-être, niveau 100, ou niveau 120, ici, je vais, niveau 100, je pense, et descendre même directement, depuis Verox, là, je pourrais même descendre, depuis, depuis Verox, je vais demander à descendre, à 9 000, voilà, ça, je serai à 9 000 ici, ensuite, je me descendrai à 7 000, jusqu'à Riptu, et ensuite, je me réglerai sur 3 000 pieds, pour descendre ici, et là, ça sera notre, notre décision, donc, ils me disent d'accélérer ma descente, je vais regarder pourquoi, je ne descends pas plus vite, alors, je vais regarder, ok, pardon, il faut que je me règle, j'en ai comme du coup, parce que, je n'arrivais plus à bouger, voilà, donc là, je ne descends pas du tout, alors, je ne comprends pas pourquoi, ah, j'ai peut-être oublié d'appuyer sur altitude gérée, non, non, bon, écoutez, on va le faire, ah, oui, bien sûr, je me suis mis sur 26 000, je suis là, j'ai oublié d'être sur 16 000, pardon, 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 je parle, je parle, je parle, voilà, voilà, je suis sur 17, 17, voilà, alors là, vous savez, donc je suis en altitude gérée, ça descend, très bien, bon, c'est pas grave, parce qu'on a le temps de descendre, voilà, je m'étais pris un peu l'avance, on va regarder l'extérieur, ce que ça donne, donc, d'ailleurs, il m'avait demandé 200, bon, mais je peux demander, ils me donneront, il m'a dit, descend des 200, prévoyez ces milles, donc je vais sur les sur ces 27 000, très bien, on descend là, c'est parfait, on va regarder, on verra de plus près les montagnes, ce sera bien, là, on est au-dessus de la Suisse, on va regarder où on est sur la carte, l'étix, voilà, là, c'est le lac de Neuchâtel, et donc, on va, et bientôt, on sera après au lac de Neuchâtel, mais on ne va pas passer au-dessus du lac Léman, on verra Genève, bien sûr, mais, voilà, le lac de Neuchâtel, ici, comme on dit, là, il y a le lac de Neuchâtel, ici, là, et après le lac de Neuchâtel, le lac de Neuchâtel, qui sera tout ici, on verra, c'est ça, on verra, c'est ça, on verra, c'est ça, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, là, on verra, on verra, on verra, il y a deux qui parlaient en même temps, je vais essayer de voir tout ce qu'on m'a dit, on va recommander une réduction de l'altitude de croisière, mais on va attendre, quand même, qu'il m'ait dit que je pouvais descendre à cette ville, voilà, la Suisse, c'est bien cultivé, regardez où on en est, 21 000 pièces, là, ils vont sans doute bientôt me donner une autorisation de descendre à 16 000, et après, dès qu'ils m'ont donné cette autorisation, je demanderai, je vais regarder où on en est sur la carte, quand même, je ne me bourre pas, voilà, voilà, ça va m'enlever, ça va m'enlever, regardez où j'en suis, voilà, moi je vais demander, voilà, ils m'ont donné leur autorisation, donc je suis mettons à Nemos, alors je vais regarder, Nemos, combien de temps il me reste pour arriver, à, à 1000 pas, donc on va regarder Nemos, pour ça je vais me mettre au-dessus de là, alors, je vais me mettre au-dessus de mon MCDU, donc enter des citations de data, ben je ne l'ai pas, je ne peux pas finir ça, excusez-moi, je verrai après, allez, hop, Nemos, je suis à 6 nautiques de Nemos, donc je suis, alors je vais compter de là, il y avait 58, 60, parce que je dis 50 là, 60, 60, 73, je suis à 60 nautiques, oui, je suis grosso modo à 60 nautiques, donc, on va faire comme si j'étais à 16, enfin, on va voir, attendez, là aussi, il faut que je me règle comme il faut, excusez-moi, voilà, je synchronise, donc c'est bon, et là, je vais mettre 60, je vais mettre l'altitude que je voudrais, 9000, et là, je vais mettre une distance de 60, et je peux descendre, après, si je demande 9000 après, là, je pourrais descendre tranquillement, donc, je vais le demander, un peu après, quand même, voilà, je vais le demander, peut-être, au lieu de le demander à Nemos, qui est là, et bien, je vais le demander à Verox, voilà, à Verox, je vais demander 9000, juste avant Verox, alors, pour savoir où on est, je vais le remettre dans la bonne position, si je peux, c'est un peu difficile à gérer tout ça, très bien, bon, là, je prends un virage, je ne sais pas pourquoi, alors, regardez, mon avion est en train de se perdre, je ne sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose, il a perdu, donc, qu'est-ce que je fais, vous voyez que, le premier, le prochain, le prochain point, c'est Verox, donc, je suis en train de me perdre, là, je ne sais pas pourquoi, donc, je fais un dire, Verox, et je l'entre, voilà, en espérant que ça va fonctionner, oui, c'est bon, parce que, je ne sais pas pourquoi, ça arrive, dans le jeu, et souvent, à cet endroit-là, j'ai remarqué, je l'ai déjà fait, alors, bon, ça n'a pas marché, donc, je vais défaire l'autopilote, et je vais refaire un dire Verox, dire, alors, c'est lui dire direct, et je regarde Verox, et je fais direct, voilà, et là, en principe, mon avion, on devrait le retrouver, et vous voyez, c'est grave, là, je ne sais pas ce qui s'arrête, ce qui se passe, j'espère qu'il va y aller, ce n'est pas sûr, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs, tout allait bien, et voilà, je vais refaire encore, direct Verox, on va voir, parce que, pour l'instant, c'est ce qui est programmé, on va attendre deux secondes, on va voir s'il se met bien, en direction de Verox, ou s'il recommence à tourner, là, les passagers, ils doivent se demander, ce qui se passe, et puis vous voyez, il y a quand même, un problème, on va voir, je ne suis pas bon du tout, là, donc, il va falloir que je trouve une solution, là, je ne suis pas bon du tout, donc, j'enlève l'autopilote, j'essaye de redresser l'avion, donc, ce n'est pas facile, et je me remets en autopilote, et je fais un direct, j'ai l'impression que je vais avoir du mal, je ne sais pas, je n'ai rien touché, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, direct, allez, bon, ça peut arriver, donc, ce que je vais faire aussi, c'est de redonner l'arrivée, on a dit qu'on arrivait, ils s'entendent 5N, ok, voilà, on a dit qu'on arrivait par, 1,5N, et, via, alors, via, là, rip, voilà, c'est bon, j'insère, c'est pour vérifier, parce que, voilà, donc, voilà, on retourne en direction de Verox, en principe, si tout va bien, je vais refaire un direct Verox, là, là, il me fait un direct 1000 pas, voilà, bon, c'est pas grave, on va aller à 1000 pas, je vais demander, de réduire l'altitude, jusqu'à 9000, donc, pour aller à 9000, il faut que j'enlève 7000 pieds, là, j'arrive pas à Exata, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à demander mon autorisation, qu'est-ce qu'il s'est passé, là, je suis en train de descendre, c'est bon, je suis bientôt à 16000, et, je vais demander une réduction de l'altitude de croisière, j'ai dit, je suis à 16000, je vais demander 7000 pieds, non, j'ai demandé, ah oui, j'ai dit, ok, c'est ça, ok, donc, c'est juste, ouf, là, je crois qu'on va aller, on va aller se retrouver, si je regarde bien ici, ici, je vais à 1000 pas, voilà, donc, on est à 41,5 pas, ça devrait être bon, ok, donc là, je vais mettre 9000, et je vais réduire mon altitude, ma vitesse, tout à l'heure, parce que, vous allez voir, ici, voilà, c'est un peu brouillon, ce truc-là, du fait que, j'ai été, je me suis laissé distingue, d'abord par tout ce que je vous racontais, qui ne vous intéressait pas, puis après, je me suis laissé prendre par là, bon, vous voyez qu'ici, on doit passer un maximum 250, donc, ce que je vais faire, comme je risque de ne pas être, à 9000 pieds, en passant à 1000 pas, juste d'être, ma vitesse risque d'être encore au-dessus de 250, donc, ce que je peux faire, c'est de réduire ma vitesse, à 250 nœuds, donc, ici, je tourne, je cherche 250, il faut passer à 1000 pas à 250, je me mets sur 250, puisque là, on sera à 250, seulement à 9000 pieds, à 10 000 pieds, en automatique, alors là, je me le mets en vitesse sélectionnée, et vous allez voir que ma vitesse va descendre, voilà, et on est en train de se re-axer sur le bon axe vers 1000 pas, donc, en principe, si je regarde un peu plus loin, 1000 pas, c'est là, je pense, bon, ma descente, elle n'est pas bien forte, mais elle va peut-être s'accélérer, j'espère, je ne descends pas très vite, j'accélérerai ma descente, si je vois qu'elle n'est pas assez rapide, bon, néanmoins, on est à une altitude suive, assez basse, il faut passer tranquillement à 1000 pas, en dessous des 180, parce qu'on doit être en dessous du niveau 180, donc là, on est au niveau 140, puis vous voyez, ça y est, je recommence à descendre, parce que l'avion s'est axé, et il recommence à prendre une vitesse parmi, voilà, donc là, c'est parce que je réduisais ma vitesse, donc forcément, ma descente baissait aussi, maintenant, on est arrivé à 250, comme j'avais demandé, pour être à 250, à 1000 pas, et donc, c'est bon, alors, je vais vous montrer quand même ce que je dis, là, vous voyez, la carte est là, et on me dit, donc on est là, on me dit qu'à 1000 pas, je dois être à 250 maximum, et à 180, bon, je vais même descendre un peu ma vitesse, parce que, plus je descends à ma vitesse, et plus ça me donnera un peu de recul, bon, je vais arriver à 10 000 pieds, je pourrais repasser en barométrique, bon, là, je vais essayer de descendre un peu, je vais me mettre à 220, je vais doucement, parce que, alors, vous voyez, c'est pas facile à régler, il faudrait avoir, je sais que j'ai vu, sur internet, il y a des boutons, des vrais boutons, on peut tourner, et ça règle, moi, je vais essayer de trouver ça, pour l'instant, ah non, je me suis trompé, là, je me suis mis en vitesse, là, c'est très mauvais, si ma vitesse sélectionnée, c'est bon, je vais le mettre, il reste comme ça, parce que je remonte, oui, non, c'est pas bon, c'est 220, voilà, je me mets en vitesse sélectionnée, voilà, donc je vais descendre, la vitesse, il ne faut pas se tromper, parce que la vitesse gérée, ça va plus vite, je vais descendre, je vais passer à 1000 pas, à 220 nœuds, et à environ 10 000 pieds, et parce qu'il me reste encore, ici, une vingtaine de 15 nautiques, bon, je ne descends pas très vite, mais je ne descends pas très vite, parce que ma vitesse diminue, et après, je vais redescendre plus vite, vous allez voir, donc là, je vais pouvoir mettre, un premier cran, de volet, donc je vais le mettre, voilà, vous allez voir ici, c'est bon, donc je vais quand même regarder ici, si j'ai, un nouveau, un nouveau métard, qui me donnerait la vitesse du vent, à Lyon, et bien regardez, j'ai 335, allez, je vais pouvoir rentrer ma, par contre, je vais regarder le QNH, on sait si ça a bougé, QNH, 1021, bon, alors d'accord, 1021, je vais regarder, regardez tout ça, je vais rentrer les datas, c'est ce qu'on veut faire, perf, et j'avance un peu par là, voilà, 1021, 1021, 1, 0, 2, 1, voilà, et j'ai dit que le vent, il était à, 335, 335, 330, ah, ça n'a pas marché, mais attendez, pire, 335, 335, 335, slash, 0, 5, voilà, donc là, c'est bon, le barreau, ça n'a pas changé, tout ça, ça n'a pas changé, donc, la température, je regarde quand même, température, 18, ah oui, ça a augmenté, alors je vais mettre 18, voilà, et voilà, donc là, je suis prêt, pour ma phase d'approche, donc je vais regarder où j'en suis, j'arrive à 1000 pas, vous voyez, j'ai réussi à descendre à 9000 pieds, donc je suis à 9000 pieds, donc je serai à coup de double à 9000 pieds, puis, je descendrai, plus loin, je descendrai, jusqu'à 7000 pieds, pour arriver, arrive-tu, maximum, maximum 7000, et descendre ensuite, à 3000, pour mon approche, donc là, je suis à 220, je vais bientôt pouvoir, me mettre, en vitesse, en vitesse gérée, parce que là, on va bientôt arriver, dès que j'aurai passé 1000 pas, je serai sur ma star, et donc, c'est programmé en principe, c'est programmé, donc je pourrais me remettre, en vitesse gérée, et vous voyez, je pourrais déjà, donc après 1000 pas, je mettrai en altitude, gérée, ça c'est sûr, c'est déjà fait, mais en vitesse gérée aussi, pour la descente, donc on va se préparer, la descente, on va dire, au passage, et de s'attacher, voilà, voilà, dès que j'arriverai, à 10000 pieds, je mettrai, ici, je pourrais repasser, en pression bariométrique réelle, bon, ça peut être, à mon avis, je pourrais passer, même après, c'est-à-dire à 5000 pieds, puisque c'est la altitude, de transition, je regarde ce qu'on a dit là, c'est contacté Marseille, c'est-à-dire, donc vous voyez là, il s'est mis le pas encore, pour de, 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 de notique, mais, on va bientôt, avoir comme objectif, d'aller à QDU, là, tout le monde a parlé, en même temps, une fois de plus, donc il faut que j'écoute, 29,92, donc je vais me mettre, et je me mets à 29,92, voilà, c'est ça, 29,92, regardez, voilà, c'est la même, de toute façon, au standard, c'était le même, donc c'est pas de problème, on pouvait être en standard, sans problème, par contre, j'ai vu qu'on était à 2021, à Lyon, enfin, je vais me remettre à 2021, pour l'accroche, après, c'est pas, voilà, donc là, je suis, alors, donc là, vous voyez, j'ai commencé, ma, j'ai commencé, ma star, là, je vais essayer de repasser, ici, en vitesse, gérée, et vous voyez, comme j'ai démarré, ma star, la vitesse descend, donc, quand la vitesse descend, je surveille ici, pour mettre les crans de volet, qui correspondent, vous voyez, ici, il y a des petites barres orange, et là, la flèche jaune, quand la flèche jaune passe, les barres orange, ça veut dire que je peux mettre, un cran de volet de plus, vous voyez, donc je vais le mettre, voilà, je vais le mettre ici, quand je serai sur le vert, hop, donc j'ai mis un, un cran de volet de plus, vous voyez que ici, la vitesse maximum descend, parce que là, je ne peux pas aller à plus de 200, avec le cran de volet, voilà, la vitesse continue à décroître, pour arriver maintenant, à celle-ci, où j'aurai, la possibilité de mettre, de me mettre, alors vous voyez, que pour l'instant, on est à deux crans de volet, je me mettrai mon troisième cran de volet, quand je vais arriver ici, je peux déjà le mettre, je peux déjà le mettre, je vais le mettre, parce qu'il faut quand même, que l'importance soit suffisante, mais le, par contre, le full là, je le mettrai que quand je serai, dans la dernière, lit de droite, voilà, dans la dernière partie, dans l'approche, voilà, donc là on descend, vous voyez, ma vitesse a beaucoup baissé, on descend tranquillement, on va regarder l'extérieur, quand même, voilà, alors on a loupé un peu l'extérieur, c'est dommage, je voulais regarder l'extérieur, mais, on va regarder sur la carte, à quel endroit on est, vous voyez, on n'est pas, donc on a passé Genève, et on est en direction de Koudoub, c'est-à-dire, maintenant on est en France, là, Arbent, Arbent, c'est, c'est Nantua, en fait, c'est là, c'est tout, tout ce que vous voyez là, c'est la vallée du plastique, là, c'est là, c'est là, il y a eu coup d'industrie plastique, tout ça, on est près de Nantua, là, voilà, vous avez peut-être entendu parler de Grofilex, c'est là, bon, alors, on va descendre, là, on va descendre à 7000 à partir de ce moment, vous voyez, j'arrive à Koudoub, et là, je vais me régler sur 7000, comme c'est écrit sur, alors, attendez, il faut quand même que j'essaye de gérer toutes mes cartes, vous voyez, là, on arrive à Koudoub, donc là, c'est 90, mais on va descendre à 7000 après, vous voyez, ici, allez, donc je me règle sur 7000, je remonte dans l'avion, et ici, c'est 7000, bon, ça va sans doute me le faire tout seul, mais je préfère prévoir, ici, en principe, la descente est automatique, mais bon, en tout cas, elle va l'être, si elle ne l'est pas encore, oui, je me suis pris un peu tôt, parce que je ne suis pas encore, je remonte, parce que là, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû descendre, j'ai cru que j'avais passé Koudoub, mais je suis encore, je n'arrive pas à voir, ça y est, je suis à Koudoub, parce qu'à Koudoub, je dois être absolument à 9000, alors je me mets à 7000, voilà, très bien, ok, c'est bon, vitesse gérée, c'est bon, voilà, bon, c'était à quelques centaines de mètres près, c'est pas bien grave, donc là, je vais réduire ici pour voir mieux, vous voyez qu'on vient de passer Koudoub là, et maintenant c'est Amken, alors Amken, c'est bon, je suis en descente à 7000 jusqu'ici, et à Ripthou, il faut que je descende à 3000 après, mais là, en principe, ça sera géré, alors on a eu un petit témoin, là, quand je me suis mis à tourner, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à tourner en rond, je n'avais rien touché, je vous promets, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, on a eu une perte de, bon, ça peut arriver dans ce jeu, mais c'est un bon exemple, voilà, donc ce qu'on fait dans ce cas-là, on essaye de se mettre en direct sur le point suivant, ou sur le point d'encore après, mais moi je me suis mis sur le point suivant, et puis si ça ne marche pas, on coupe l'autopilote, et on le remet en marche, et en général, si on le fait une ou deux fois, ça, donc, comme on dit, on choisit un point direct, ensuite, une fois, deux fois, trois fois, ça finit par marcher, voilà, en principe, mais si on est prêt de se casser la figure, il faut quand même rétablir un peu l'avion avant, que moi, vous avez vu, mon joystick n'est pas pratique, vous avez vu que ça a fait des grands à coups, enfin bon, alors il y a une chose, c'est qu'on aurait déjà dû arriver en principe, on avait 55 minutes de vol, et vous voyez qu'on en est à 54,09, donc on a perdu du temps, en tournant en rond, à mon avis, on a perdu 5 minutes au moins, là, donc, sans ce petit écart, on a dû perdre 5 ou 7 minutes, sans ce petit écart, et bien, on serait arrivé pratiquement à l'heure, voilà. Donc, on va considérer que si j'arrive à une heure, autour d'une heure de vol, j'aurais mis le temps normal. On va regarder quand même ici, ce qu'il nous reste, parce que quelquefois, c'est impressionnant, donc on va se rapprocher de ça, regardez, dispatch, et on va se mettre sur fuel. C'est impressionnant, regardez ce qu'il reste, on a l'impression qu'il ne nous reste pas grand chose, regardez, donc il faut quand même faire attention, que si on ne pouvait pas atterrir à Lyon, il faudrait qu'on retourne à Genève, ce sera juste, voilà. J'ai consommé trop, un peu trop, je vous l'ai dit, parce que comme je n'avais pas enlevé mon APU à temps, bon, ça n'empêchait pas d'avancer, mais comme je n'avais pas coupé mon APU, on a consommé un peu plus avec l'APU, quand les moteurs étaient jusqu'au seuil de piste, j'aurais dû l'enlever avant le taxi, donc là on a consommé plus, bien sûr, ça fait partie des impondérables, pondérables, des impondérables, pondérables que, que j'avais prévu avant, parce que, bien sûr, je ne suis qu'un pilote, apprenti, un apprenti pilote, voilà, donc on a une piste d'atterrissage, mais on ne va pas la prendre, voilà, donc je regarde, là, mon avion, est à maximum 220, donc c'est bon, et là, on va commencer à se mettre, voilà, je regarde ici, parce que j'ai commencé, la phase d'approche, je vais pouvoir me mettre, dès que je suis raptu, je peux me mettre en phase d'approche, et ça va passer tout seul, en phase, je vais quand même, ben vous voyez, ça y est, on est passé en phase d'approche, c'est passé automatiquement, ah non, il n'est toujours pas passé, on va regarder, c'est réellement, c'est t'arrives-tu, que je vois, est-ce que je suis arrivé à 7000, oui c'est bon, donc je vais régler 3000, là, maintenant, mais en principe, ça va se faire tout seul, donc la speed, elle est bien réglée, surgérée, c'est bon, voilà, on va commencer à descendre, depuis le début, et de toute façon, on va déclencher la phase d'approche, en fait, la dernière phase d'approche, on peut la déclencher ici, vous voyez, sur des, donc on va attendre encore un peu, là, on a un point user, qui est ajouté automatiquement, par le, par le MCDU, c'est une manière de, de s'approcher du point suivant, vous voyez, entre, riptu, c'est un point supplémentaire, pour bien prendre notre, notre approche, il faut bien arriver à la bonne, comme il faut, sur notre approche, il est, je vais vous montrer, voilà la carte, si vous voulez la voir, c'est ça, voilà, nous on est là, on vient de passer riptu, donc on descend là, notre phase d'approche, elle va commencer à peu près ici, il y a un point supplémentaire, pour bien prendre le cercle, là, voilà, bon, là, dès que j'aurai passé, ce point d'approche, en principe, je pourrais activer, la phase d'approche, ça serait bon, on va regarder à l'extérieur, voir si tout va bien, voilà, regardez, alors qu'est-ce qu'on voit là, donc ce qu'on vient de passer, à mon avis, c'est l'un, ici, ce qui est là, c'est l'un, je pense, ah non, c'est le Rhône, attendez, non, non, c'est le Rhône, qu'on est passé là, le Rhône qui vient de Genève, c'est le Rhône, c'est le Rhône, donc on a un point d'éthique, c'est le Rhône, c'est le Rhône, c'est le Rhône, je vais commencer à me régler tout ce que je dois régler ici, donc je me mets, j'ai donc, j'ai armé ici les aérofreins, ici, je vais me mettre les autobrakes sur médium, voilà, ici c'est bien relevé, c'est bon, très bien, ok, écoutez, là je crois que tout va bien, pour l'instant, on va éclairer les feux, voilà, les atterrissages, voilà, très bien, j'aurais dû les éclairer à 5000, je n'ai pas fait attention, je suis passé à 5000, voilà, et là, la phase d'approche, elle va s'activer toute seule ici, on va regarder, mais en principe, alors, qu'est-ce qu'on aura fait, une fois que la phase d'approche sera, voilà, on va regarder sur 40, vous voyez, ici la phase d'approche, ici on va sur NECLU, NECLU, là on doit être à 3000, voilà, on y sera, mais ici, il faudra, donc, à partir de la phase d'approche, on va mettre, nous l'en, ici, c'est l'information ILS, là, ensuite, 2500, donc là, vous voyez, on n'est plus très haut, ensuite, quand on sera, après NECLU, on se mettra en LOC, quand on pourra, là, quand on verra, le losange rose, ici, qui sera bien centré, on se mettra en LOC, et quand le losange rouge, s'il descend ici, sera bien centré ici, on se mettra sur approche, voilà, voilà, comment ça va se passer, en principe, regardez la phase d'approche, théoriquement, je vais me remettre en, je vais me mettre en 10, là, parce que, comme ça, ça permet de bien suivre, je vais me remettre en 20, ici, je trouve que, on voit bien, là, on est encore à 5 nautiques, donc, on est à 24 nautiques de NECLU, on est à 5 nautiques de notre pointe D, des selles, et regardez, on n'est toujours pas encore actif, la fois de la prochaine, je pourrais le faire, si je vous l'ai, je pourrais appuyer dessus, ça serait bon, ça suivrait la même route, mais ça va se faire, en principe, automatiquement, en partant sur ce point, donc, je regarde, si j'ai bien tout ce qu'il me faut, là, bon, là, tout est éteint, ici, je vais régler, mon QNH, quand même, je vais le régler, là, il est bon, il n'y a pas de problème, il est bon, donc, tout va bien, pour l'instant, voilà, on regarde, et ça y est, on est passé en phase d'approche, c'est fait, donc là, tout est géré automatiquement par l'avion, donc, la descente est gérée par l'avion, et la vitesse, bien sûr, aussi bien, mais ça, ça fait un moment déjà, donc, ce que je vais faire, je vais attendre, pour me mettre full flap, d'être pratiquement face à la piste, donc, après, alors, quand on aura, on va mettre, on va mettre les langues digues, là, hop, vous voyez, ça y est, donc, j'ai cliqué sur LS, vous voyez, ça nous a mis, ces petits points, on a vu arriver, ici, quelque chose de rose, c'est un losange, en fait, qui pour l'instant n'est pas à sa place, mais qui va se déplacer, là, et puis, on va avoir un autre losange qui va apparaître ici, et ici, on a bien, San, qui est le point, de notre vore, d'ILS, c'est l'ILS, avec sa fréquence, donc là, on est en est à 9 nautique 5, mais attention, l'ILS, il est là, donc vous voyez, d'ailleurs, l'avion est là, et là, on voit, 7, 5, 8, 9, voilà, là, on n'est plus qu'à 9 nautiques, c'est logique, puisque, en fait, l'ILS, vous voyez, c'est ce point rose, la balise, la balise, elle est là, donc, c'était bien ça, et 8, c'est ça, la balise, c'est ça, et 8, 4, c'est juste, là, on est à 7, à 5, 8, c'est juste, donc, on continue, là, donc, on a appuyé là-dessus, si elle nous permet de voir tout ça, tous ces points, là, et ça, donc, ici, ce qu'on peut lire, c'est que, donc, on est toujours bien réglé sur l'ILS, voilà, que notre prochain point, c'est NECQ, qui est à 16 nautiques, maintenant, au cap 197, et puis, on y sera, à 9h05, c'est pas bon, c'est pas exactement, si c'est l'heure juste, mais 8h59, donc, c'est ça, oui, il nous reste 5 minutes, donc, là, on a mis déjà 1h05, donc, on a mis beaucoup plus de temps que prévu, on a déjà mis 10 minutes de plus, enfin, on enlève les 5 ou 7 minutes qu'on a perdu, donc, on en est à 1h, oui, on en a mis un peu plus de temps, voilà, mais dans la réalité, d'ailleurs, c'est un peu ça, quand je fais, quand je mets jamais, moins d'une heure, enfin, ça, c'est plus vite, 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 il faut dire le métier, c'est plus vite, donc, vous voyez qu'on est encore un peu loin, on est encore 14 nautiques, toutes les années que plus, donc, c'est pour ça que j'ai pas encore sorti, les, mis le dernier cran, le volet, parce que sinon, ça va tout faire très lentement, voilà, j'aime mieux aller un peu plus vite, jusqu'à ce point-là, donc, on a bien tout rempli ici, vous voyez, c'est bon, et, ce qu'on nous avait donné comme information ici, sur le, ici, c'était juste, tout ce qu'on avait là, donc, c'est bien mis à jour régulièrement, c'est bien, bon, vous voyez qu'on est quand même, près du sol maintenant, on va se mettre à l'extérieur, voir, bon, alors là, c'est une région que je connais bien, c'est la région lyonnaise, du côté de l'Isère, c'était le périllé là, donc, on est en train de tourner, au-dessus de l'Isère, donc, l'un, c'est là, vous voyez, juste au-dessus, c'est là, ici, c'est l'Isère, et le Rhône, ici, voilà, c'est beau quand même, là, quand il fait beau, c'est quand même plus sympa que quand il fait mauvais, là, je me suis mis exprès dans une configuration météo, qui soit quand même agréable, parce que là, j'en avais assez, depuis, je ne sais plus combien de temps, de voir du mauvais temps sur la France, on va se mettre dans le beau temps, donc, je remonte dans l'avion, je vérifie que tout va bien, je suis encore à 9 nautiques, alors, vous savez que si vous voulez voir mieux, vous faites comme ça, vous voyez, alt, droite, ça, et vous cliquez sur, sur l'écran que vous voulez voir, de fenêtres, là, vous voyez, on n'a plus qu'à 8 nautiques, donc quand on aura tourné ici, quand on va juste à la fin de notre virage, mais bien sûr, notre virage, vous voyez, il est à l'angle droit, donc on ne va pas pouvoir le faire pile sur le trait, là, donc on va le faire comme ça, et on va être obligé de revenir là, et bien, quand je serai revenu pratiquement par là, j'appuierai sur ce bouton, Lock, vous verrez, et puis après, quand je serai ici, à peu près, dès que je pourrai, j'appuierai sur Approche, ça me sera indiqué, vous verrez, ça me sera indiqué ici, là, donc ce que je surveille, c'est ça, et ça, donc je fais bien toute la configuration d'atterrissage, ici, Armé, les aérofreins, ici, on va les voler sur trois, je vais les mettre sur quatre, bientôt, et puis, enfin, sur la foule, quoi, et puis ici, on a bien l'autobreak, qui est, voilà, alors, on va voir, et bien sûr, à la fin, à environ 8 nautiques, de l'arrivée, c'est-à-dire, pratiquement par là, je vais sortir le train d'atterrissage, voilà, donc vous voyez, quand on a un ILS, c'est tout, c'est tout tranquille, alors, vous voyez, tout ce qui vient de s'écrire là, on va regarder, donc là, on me rappelle qu'il ne faudra pas oublier de mettre, bien sûr, le train d'atterrissage, qu'il faudra checker la cabine, bon, ça, je vais le checker, juste au moment où on ne sera pas si à Nekpul, et puis, qu'on foudra, il faudra bien mettre, les flaps full, voilà, ici, les ceintures sont attachées, tout va bien, donc on n'est plus qu'à 3 nautiques, maintenant, on se rapproche vraiment, du point où on va tourner, on va se mettre à l'extérieur pour voir le virage, c'est sympa de le voir, vous voyez là, c'est un paysage de bocage, que vous voyez ici, c'est une région très verte, parce que, c'est l'Isère, c'est une partie de l'Isère, où il pleut souvent, bon, mais où il fait beau aussi, très beau, mais qui est très belle, comme tout le reste de la France, et donc, comme il y a beaucoup d'eau, c'est bien vert, voilà, là-bas au fond, si vous regardez par là, voilà, on va regarder notre aéroport, donc on va faire comme ça, donc, en principe, on ne devrait pas tarder à tourner, on va regarder là, et ça y est, c'est parti, le virage se fait, donc là, on regarde le début du virage, mais je vais remonter, parce que là, c'est dans l'avion que ça se passe, bon, alors, premièrement, je vais checker la cabine, voilà, caractéristique débatte, ok, ensuite, je vais mettre les aéropreins à fond, pas les aéropreins, les volets à fond, full flap, vous voyez que je me suis déporté là, donc je revienne là, vous voyez qu'ici, on est loin, le losange, il est loin, l'autre, il apparaît un peu ici, il est loin aussi pour l'instant, voilà, donc là, je vais mettre full flap, déjà, pour ralentir ma vitesse, et pour essayer de me mettre le plus vite possible, sur lock, mais il faut attendre, si vous voyez, il faut attendre que ça, ça soit venu au centre, un losange, au centre, donc on voit que je suis en train de m'y mettre, et on voit que celui-là, il est en haut, je suis bien à 3000, donc c'est bon, 3000 pieds, donc c'est bon, le glidesclo, vous pouvez l'avoir en principe, et que je passe là, ça devrait se marquer ici, j'espère, vous voyez, alors là, je suis en train de revenir directement, vous voyez, regardez, voilà, donc, dès que ça sera au milieu, là, je clique sur lock, celui-là, pour bien m'établir, et ici, je vais m'appuyer sur approche, là, donc lock, ça veut dire que je vais dans la direction de l'aéroport, face à la piste, c'est ça qui me, qui m'axe sur la piste, et là, approche, ça va me guider pour la descente, donc regardez, on en est là, ça descend, ça descend, et dès que ça sera sur le trait jaune, j'appuie sur approche, et là, en principe, on va commencer à descendre normalement, et après, comme on est très près, vous voyez ici, donc on est sur 10, donc il faut que je sorte le train d'atterrissage, je vais le sortir tout de suite, et je me mets sur lock, j'ai oublié, sur approche, pardon, voilà, ok, donc là, on est sur approche, j'aurais dû le mettre un peu plus tôt, mais j'avais deux choses à faire en même temps, et là, on va rattraper, je pense, vous allez voir, donc ça, il faut que ça soit extrêmement bien centré sur le trait jaune vertical, et celui-là, sur le trait jaune, ce losange rose, axé sur le trait jaune horizontal, on regarde notre approche, pardon, voilà, regardez la piste, elle est là, c'est la 35L, left, gauche, alors, je vais essayer de m'approcher le plus possible avec, bon, comme mon joystick est très mauvais, je vais essayer de m'approcher au maximum en approche, mais bien sûr, il faut l'enlever quand même avant d'atterrir, donc je vais essayer de faire au mieux, là, je m'applique, je vais m'appliquer, je vais essayer de m'appliquer, souvent, je fais une bêtise juste à la fin, c'est dommage, mais je vais essayer de ne pas la faire, donc vous voyez, on n'est plus qu'à 4 nautiques de la piste, on est bien centré, assez bien centré, bon, ici, on n'a pas de papilles, bon, mais, en principe, c'est de vrai de bon, ce qu'on vise, c'est les carrés blancs, qui sont sur la piste là-bas, on ne voit pas, qui sont, cette piste n'est pas décorée par des lumières, celle-là, beaucoup, je ne sais pas pourquoi, donc là, on va avoir des annonces, voilà, 1,000, ça veut dire qu'on est à 1 000 pieds, au-dessus du niveau de la mer, je pense, je ne sais plus, au niveau de la piste, je ne sais plus, ce que ça veut dire, 1,000, je pense que c'est au niveau de la piste, au-dessus de la piste, ah oui, c'est forcément au-dessus de la piste, c'est au-dessus du sol, voilà, puisqu'on est à 1 400 pieds, voilà, d'accord, et qu'on doit atterrir à 800 pieds, à peu près, donc vous voyez que ça va vite, je vais attendre d'être à, bon, le vent, le vent, il vient de côté, il pousse par là-bas, vous voyez, d'ailleurs, on le sent qu'il nous pousse, l'avion, il est quand même, bon, il n'est pas excessivement fort, quand même, mais c'est bien, non, pas très fort, 300, donc là, je vais pouvoir enlever, 100 above, l'autopilote tout de suite, 200, minimum, donc là, j'attire ici, 100, 50, 40, 30, 20, retard, 5, 30, 40, 60, Donc je vais tourner là. J'ai enlevé les rivers en principe là. Et je vais sortir de la piste ici. Il y a le parc de l'impiculonnais d'abord. Voilà. Donc je suis sorti de la piste ici. Et je vais demander de rejoindre. Je vais voir. On va me dire de l'impiculonnais. Très bien. Je suis là. Alors ce que je fais quand je suis là. En principe j'éteins mes feux d'atterrissage. Je mets en route mon APU. Je peux aussi enlever ça. Je me remets sur taxi. Je rentre mes crampes volets. Voilà. Je défais le levier d'aérofrein. Voilà. Je vérifie. Bon je vais regarder l'extérieur pour être sûr. J'ai bien enlevé mes rivers. C'est bon. Ok. Et puis je vais demander de rejoindre une porte. Donc je fais ça. Une chose que je n'ai pas oublié aussi. Vous enlevez aussi ici le transpondeur. Vous le mettez sur Standby. Voilà. Donc là on est bon. Ensuite on appuie. Bon ben ça y est notre. Les flaps sont open. Donc on peut se mettre. Faire démarrer l'APU complètement. Voilà. On attend. D'abord on appuie ici et ensuite on attend quelques secondes, une dizaine de secondes ou une vingtaine de secondes pour mettre en route ça. Voilà. Donc ça, ça va nous permettre d'avoir de l'électricité quand on comprend les moteurs. Voilà. Maintenant on va demander à rejoindre. Alors là je ne sais pas où j'en suis là. Il n'y a plus rien qui a marché. Le sol est là. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Demande de roulage jusqu'au port. Voilà. On n'a pas entendu les... Il nous a rien dit mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là j'enlève mon... Bah je ne l'ai pas dit mais c'est bon. Et là ils nous disent par où on doit passer. Mais alors là... Là par contre à l'arrivée ça va être difficile d'accepter. Voilà. J'accepte. Donc on me dit de passer par A4TT4TTBB à Valorant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller ici sur LFLR. Voilà. On va voir ça. Ça je peux le terminer. Voilà. Je vais chercher Airport. C'est sur Taxi. Voilà. Airport. Comme ça je vais voir où je suis. Voilà. Je suis là. Et donc on me dit qu'il faut que je passe par... Donc je vous montre comment je me sers. De ça. C'est pas pour faire de la pub. Pour un avis grave mais quand même. Quand on a ça, ça vous aide beaucoup quand même. Donc vous voyez je suis sur A4 là apparemment. Donc ils me disent A4. J'y suis. Je vais suivre A4. Ensuite ils me disent T. Donc je vais prendre T là. Je vais jusqu'à T4. Alors je cherche T4 là. T4, T... Alors T4. Je vois T5. T4. Ah oui. Alors je passe T4. T4. Je continue sur T. TB. T4. T4. Tb. Tb. Voilà. Tb. Ensuite B. Voilà. B. Ici. Et bien voilà. Donc il faut que je passe. Grosso modo. Ça. Ça. Et là. Voilà. Je choisirai une porte ici. Voilà. Je vais laisser ça quand même sur le côté, sur mon autre écran. Et j'avance. On va sur T pour commencer. Alors vous avez vu que j'ai bien fait attention que mes rivers ne soient bien désengagés et que aussi, et non seulement mes rivers soient bien désengagés, mais que je n'ai plus les aérofreins enclenchés. Parce que sinon, quand vous accélérez, ça se met à sonner de partout. Donc là, j'ai fait attention à ça. J'espère que ça va pas se mettre à sonner. Voilà. Donc là, je suis sur T. Donc c'est bon. Je suis en train de prendre T. Là, on voit que c'est tout. Je vais regarder si je le vois. Je le vois pas. Je le prends. OK. Là, je suis sur T. Et après, on m'a dit Tb, je crois. T4, T, Tb. Je vais continuer sur T, là. T4, je ne l'ai pas encore passé, mais ça doit être là. T4, là, regardez. T4, voilà. Je le passe. Je continue sur T, droit. Et maintenant, je surveille Tb. Je vais un peu vite, il faut que je ralentisse. Alors, Tb, ça devrait être là. On va regarder. À mon avis, c'est ça. Tb, oui. Je vais tourner là. Et je vais jusqu'à B, qui est en face de Tb. Alors, attendez. Je crois que je me tourne trop vite. Et je vais sur B, qui est juste en face, là. C'est ça, d'ailleurs. Donc, je vais choisir une porte, là. Parce qu'on ne m'a pas donné une porte exacte. Je vais voir où, s'il y a quelqu'un qui me fait ci. Je dirais là. Je vois qu'il y a quelqu'un au milieu de la piste, ça doit être là. Il m'attend, là. Ça, c'est quand même sympa. Je m'attendais. Voilà, je pense que c'est tout droit, là. Je regarde. Oui, B, c'est là. Voilà. Tout droit. Donc, je vais me garer. Il y a des gens partout. Je vais me garer un endroit qui va bien. Celui-là. Je l'arrivais bien comme il faut, là. Il y a un repousseur. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une passerelle. Donc, je vais me garer ici. Il y a personne pour me dire d'arrêter, mais c'est pas grave. J'arrête. Je serai celui-là. Voilà. J'arrête. Donc, quand je suis là, première chose à faire, couper les moteurs. J'ai bien mon APU, donc il n'y a pas de problème. Je peux le couper. Je coupe les moteurs. Ce qui, en principe, arrête le jeu. Donc, on va voir. Voilà. Donc, je vais continuer quand même. Pour finir, d'arrêter mon avion. Donc, quand je suis là, je demande la passerelle. Allez. Je vais faire ça, là. Et puis, je vais demander l'aircraft jetway. Voilà. Je peux demander le catering, les bagages. Ici, c'est bon. Ça va tous se faire en même temps. Je ne sais pas s'il y en aura. Et je peux demander l'external power. Je ne sais pas s'il y en aura, mais on va voir. OK. S'il n'y en a pas, je garde mon... Bon, il y en a un apparemment qui est là. Il est... Je l'ai demandé. Donc, on va voir si ça s'installe. Bon, je vais détacher mes passagers, là. Hop. Ils peuvent descendre, maintenant, parce que la passerelle, elle est là. OK. Donc, les passagers descendent. Moi, j'éteins toutes mes lumières. Voilà. Ici, bon, ben, quand l'external power sera installé, je ne sais pas, je l'ai demandé, mais je ne sais pas si c'est installé, je vous regarde, quand même. Voilà. On ne s'installe pas. Je vais redemander pour voir. Oui, voilà. Ça ira. Dès qu'il sera installé, on va considérer qu'il est installé, là, parce que tant qu'il s'installe, ce n'est pas grave. Donc, une fois qu'il est installé, on clique sur External Power et on peut arrêter, maintenant, la PU. Voilà. Donc là, je suis alimenté par l'extérieur, donc il n'y a pas de problème. Je peux finir tout ce que j'ai à faire. D'abord. Donc, je remonte ici. Ici, je peux. Vous vous souvenez ? Je crois qu'il y a une clé de supply, je peux l'arrêter. Ici, je peux le remettre comme ça. Ici, je peux arrêter les IRS. 1, 2, et 3. Ah, pardon. Je ne l'ai pas fait dans mon son. C'est pas grave. Voilà. Très bien. Ok. Ensuite, en principe, on les fait dans l'ordre 1, 2, 3. Mais du côté, off, bien sûr. Ici, je peux arrêter aussi la luminosité du tableau. Ici, je peux me désarmer les signes extérieurs. Et c'est une nouvelle évacuation. Donc, ici, c'est normal. Il n'y a rien d'inficial. Je peux arrêter les pompes. Puisque je n'ai plus d'APU, je n'ai plus rien. Donc, les pompes, elles sont là. On a 6. Voilà. Voilà. Donc, j'ai arrêté les pompes, là. Ici, il ne me reste plus que l'external power, mais je ne vais pas l'arrêter tout de suite. Je vais attendre d'avoir tout bien arrêté pour le faire. Je vais ouvrir ma porte. Ce sera toujours fait. Ici, je vais... Donc, je n'ai pas arrêté le petit cas. Je vais le petit cas. Je vais pouvoir le... Je vais le mettre sur 0. Ici, je peux le mettre sur OFF. Je vais éteindre les lumières ici. Voilà. Ici. Ici, je regarde. Tout va bien. Donc, je peux éteindre aussi ça. Et maintenant, l'END. Je vais le mettre sur... Le PLD. Ici aussi. Je tiens pour pouvoir éteindre. Voilà. Petit à petit, ça s'éteint. Voilà. Très bien. Et puis, ici. Voilà. Le LB. Ça ne peut pas marcher. D'accord. Voilà. Et le PLD. Voilà. Donc, là, la lumière est éteinte. Ici, je peux éteindre aussi cette lumière. Voilà. Et cette lumière. Voilà. Toutes les lumières sont éteintes. Pas de problème. Je regarde. Je vais bien éteindre celle-ci. Oui. On ne peut pas plus qu'à faire celle-là. Voilà. Très bien. Et puis, en haut, j'ai tout éteint aussi. Donc, c'est bon. Il n'y a plus rien. Tout est OFF. Donc, c'est bon. Je vais pouvoir arrêter mon external power. Dire. Bah, demander qu'on arrête l'external power. Parce qu'il me reste un peu de là. Puisque je peux... Bah, je vais d'abord arrêter. Et puis ensuite... Parce que les batteries... Alors, je ne sais pas. Je vais dire qu'on enlève l'external power d'abord. Comme ça, ça sera fait. Et puis, je l'arrêterai après. Je ne sais pas dans quelle ordre il faut le faire. À mon avis, c'est plutôt dans le... Bon, alors, je demande que ça se termine. Et ici, en même temps, je crée ici. Voilà. Comme ça, c'est fini. Donc, je n'ai plus rien qui fonctionne, là. Je vais pouvoir éteindre la tablette aussi. En cliquant ici. Voilà. L'avion est bien parqué. Très bien. Je peux descendre de l'avion. Allez. Les amis, vous avez vu un atterrissage après un vol. Et un vol qui avait été avec un petit peu de... Un petit peu de stress à un moment. Parce que je ne sais pas pourquoi vous avez vu ce qui s'est passé. Mais on s'en est bien sorti quand même. Et donc, tout va bien. Allez, les amis. C'était la fin du tuto qui a fait cinq parties, là. Et je suis content de l'avoir fini. Je suis content de l'avoir fini. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à le faire en entier. Pendant cinq jours maintenant, ou plus. Même cinq ou six jours. Je me suis appliqué à faire quelque chose de bien. J'avais diffusé hier quelque chose qui n'était pas au point. Donc, je n'aimais pas. Et là, ce n'est peut-être pas au point. Mais j'aime mieux. Donc, je vais vous les passer. Les cinq parties, une par une. Allez. À bientôt, les amis. Merci de m'avoir suivi. Et portez-vous bien. Profitez bien des beaux jours qui arrivent. Là, on arrive bientôt à la Saint-Jean. Les jours le 21. Donc, ce sera la Saint-Jean. Et donc, ça sera les jours les plus longs. Il faut profiter de ces journées magnifiques. À bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501